Salut les amis, ce suis Alain, une graine de magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis super curieuse d'aller découvrir par signe l'énergie qui va se dégager de cette année 2024. J'espère qu'elle sera bien meilleure que les trois dernières années parce que c'est vrai que, bon, ce n'est pas folichon tout ça, mais en même temps, il nous faut des trucs comme ça pour avancer. Ok, bon, on va aller voir ce qui se passe pour 2024. Avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques petites infos. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Il n'y a pas l'intérêt de le faire. En tout cas, à mon sens, vous faites comme vous voulez. Vous êtes maître de votre destin et personne ne va vous dire ce que vous avez à faire. On est juste là, nous, médium, cartomancien ou peu importe, notre statut, on est juste là pour vous mettre sur le bon chemin et vous dire les choses. Maintenant, c'est à vous de faire votre bonhomme de chemin. Voilà. Les amis, ceci étant dit, je vais vous donner quelques petites informations. Notamment, je ne suis plus sur Facebook. Alors, vous allez voir la page active jusqu'au 31, mais après, elle sera fermée parce que j'ai eu quelques petits soucis, notamment des menaces de mort et puis, voilà, tout un groupe d'individus qui venaient faire leur publicité. Ça m'a un petit peu gonflée, disons-le. Donc, Facebook, ça devient un petit peu compliqué à gérer. J'ai d'autres choses à faire que de gérer ce genre de situation. Donc, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur Instagram et sur YouTube et mon site Internet. Ce qui est déjà un gros panel à traiter. Donc, voilà. Du coup, si vous voulez avoir les infos me concernant pour les dates où je serai en séance de dédicaces, pour les dates où je serai sur les marchés nocturnes, sur les marchés de Noël, etc., vous allez sur mon site Internet, vous vous inscrivez sur la New Letter et vous pourrez voir tous les événements qui arrivent sur les New Letter. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Je les afficherai, je les indiquerai et ça sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai à ces événements pour vous dédicacer votre jeu. D'autre part, donc, les consultations resteront ouvertes et il y aura peut-être aussi des nouveautés au niveau des consultations. Donc, soyez comme ça, en train de guetter parce qu'il y aura peut-être des nouveautés. Je les mettrai en place sur 2024. Et aussi, sur 2024, je suis toute excitée ! Parce qu'il y a un nouveau bébé qui sort, un nouvel oracle. Donc, j'attends le prototype qui devrait arriver au mois de décembre, début janvier pour pouvoir retravailler quelques images, retravailler quelques petites choses dessus. Je suis trop pressée de vous le montrer. Il est juste trop canon ! Alors, seule petite information que je vous donne, les couleurs, ça sera du doré et noir. Voilà. Alors, on sort complètement de l'univers un peu rose que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, même si, quand je te parle, il était un peu bleu. Là, on est vraiment dans un univers très doré et noir, très mystérieux. Il est tout choupinou, il est trop long, j'ai trop hâte. Et puis, j'espère qu'il vous plaira, d'accord ? Donc, tout ça, ça va sortir janvier, février. Le temps que je les modifie, que le lancement de la production soit fait, parce qu'ils ne pourront pas la lancer au mois de décembre. Vous imaginez bien, ils ont beaucoup de travail. Et puis, normalement, ils devraient sentir janvier, février, un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire un cadeau à la Saint-Valentin, c'est au top. Je dis ça pour les messieurs qui regardent ou les petites dames qui cherchent un cadeau de Saint-Valentin. Ils disent, tiens, je devrais bien à mon homme. Pas sur le site de Suen, Graines de Magie, un nouvel oracle. On ne sait jamais. Bon, les amis, enfin bref, je vous raconte ma vie, mais ce n'est pas le but. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je vous viens tout de suite. Là, on va voir par signe. On va voir ce qui se passe. Je vous fais plein de gros poutous. A très vite ! Allez, c'est parti mes petits poissons ! Allons découvrir un petit peu ce qui se passe pour vous sur cette année 2024. Alors, nous avons pris un tarot, d'accord ? Nous avons pris l'oracle des miroirs. On va les utiliser après. On va faire un petit temps... Déjà, on va s'occuper de l'oracle des faits enchantés, de l'Eatside et de l'oracle des médiores pour voir les messages principaux pour votre année 2024, mes chers petits poissons. L'oracle des faits enchantés. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? On nous parle de l'automne, on nous parle du voyage et on nous parle de l'arbre sacré. Moi, j'ai l'impression que cette année 2024, le premier message que l'on a et que l'on reçoit d'ordre général, c'est une idée que sur l'automne, il y aura peut-être un voyage, d'accord ? pour votre plus grand bien, pour comprendre plein de schémas sur votre spiritualité et d'autres choses. Mais pas que ! L'automne représente aussi cette sensation de lâcher prise, cette sensation de se démunir des choses qui ne nous conviennent plus, qui ne nous intéressent plus, d'accord ? C'est un peu cette saison où les arbres se défont de leurs feuilles qui ne sont plus vertes, qui n'ont plus lieu d'être pour régénérer leurs énergies, d'accord ? Ce qui est fort ici, c'est qu'on voit cet arbre sacré, il n'a pas de feuilles. Si vous regardez bien, il n'a pas de feuilles. Cet arbre sacré, il est démuni de ses feuilles parce qu'il est dans sa pleine puissance, là. Mais pour le coup, j'ai la sensation que vous entamez un voyage vers le futur en laissant de côté votre passé. Et on le voit bien sur cette carte du voyage. Futur, passé. Vous êtes prêts à avancer sur le chemin du futur. Sur cette année 2024, ce qu'on ressent, c'est vraiment qu'il y a un lâcher-prix sur le passé pour se concentrer vers de belles énergies, des énergies plus puissantes, plus protectrices, des énergies qui vont développer votre spiritualité. Il y a une forme de protection de l'univers si vous franchissez le cap, si vous franchissez le pas. Il se peut que la période de l'automne soit majoritairement favorable pour vous. Mais en tout cas, on vous invite, sur cette année 2024, les poissons, à générer une énergie de renouveau. On va aller voir un petit peu ce que l'excite, l'excite, nous donne comme information. Alors, j'ai l'impression, vous voyez, on a la carte de la colère, la carte de la souffrance et la carte de la découverte. Je pense que, avec cette colère, vous allez rentrer dans une, effectivement, dans une colère, une souffrance. il y a un événement qui vient un peu vous donner du mal, d'accord, sur cette année 2024. Mais c'est une découverte et tout s'éclaire pour vous. Et c'est pour ça que je pense que le début d'année sera un petit peu compliqué. Vous allez découvrir certaines choses qui vont vous faire du mal. Peut-être une séparation, peut-être la perte d'un emploi, peut-être quelque chose d'assez difficile. Peu importe le sujet, le domaine, il y a quelque chose qui vous met très en colère. C'est une colère qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Et c'est une souffrance aussi qu'il faudra apprendre à maîtriser sur cette année 2024. Et je pense que vraiment, quand on vous parlait de la saison de l'automne qui sera favorable, c'est vraiment que sur la fin de l'année 2024, vous voyez plus clair. Tout s'éclaire. On vous le dit avec cette carte de la découverte. Tout s'éclaire pour voir les choses telles qu'elles sont. Enfin, vous allez découvrir le vrai potentiel de votre pouvoir. Vous allez découvrir les choses que vous pourrez mettre en place. Et vous allez pouvoir aller de l'avant tout simplement. Cette colère, on va voir parce qu'on va faire mois par mois avec le tarot et l'oracle des miroirs et on va pouvoir se rendre compte un petit peu ce qui va se passer au fil des mois. Mais en tout cas, il y aura certainement une grosse colère et une grosse souffrance sur cette année 2024 à laisser derrière soi. Peut-être aussi, c'est un sentiment que vous avez depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois et que sur 2024, on va vous inviter à laisser de côté, à laisser derrière vous pour entamer ce chemin vers le futur. Vous allez découvrir que cette souffrance et cette colère, elle est en vain et qu'elle ne va pas vous faire avancer. D'accord ? On va continuer ce tirage avec l'oracle des médias pour avoir les messages principaux. Amour de soi, angoisse et peur et choix à faire. Encore une fois, on vous parle de peur. D'accord ? Encore une fois, il y a cette souffrance. Encore une fois, on vous demande de faire des choix, de découvrir des choses, de prendre un nouveau chemin. Moi, j'ai la sensation que 2024, c'est l'année où vous allez comprendre que pour pouvoir être aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est une année où vous allez vous reconnecter à votre vous. On en parlait avec l'oracle des faits enchantés juste au début. C'est l'arbre sacré qui vous parle de protection, qui vous parle de spiritualité, qui vous parle de messages de l'univers. Et l'amour de soi, c'est un peu ça. Vous allez découvrir votre spiritualité, votre guérison intérieure pour chasser ces angoisses et ces peurs. Pour les chasser, vous allez devoir faire certains choix, certes peut-être difficiles, qui vont vous évoquer ou vous provoquer une certaine souffrance, peut-être même des peurs, des angoisses, de la colère. En tout cas, on vous dit que c'est une année pleine de chamboulements qui s'annoncent pour vous les poissons, mais qui est nécessaire pour votre évolution. D'accord ? On va placer toutes ces petites cartes sur le côté et on va aller voir mois par mois ce qui se trame pour vous. Je vais les placer ici, comme ça, si j'ai besoin de revenir dessus, je les aurai avec moi. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Elle est là. Septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà ! Allez, les douze mois de l'année. Bien sûr, ce reste des petits messages généraux, d'accord ? On ne va pas rentrer dans toute la polémique, mais au moins, on aura un petit peu, un petit bout, une bride, j'ai envie de vous dire, de ce qui va se passer mois par mois et peut-être un peu mieux comprendre justement ces angoisses, ces peurs dont vous devez vous libérer sur 2024. On commence par le mois de janvier. Le mois de janvier, on a la jalousie et on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est toujours une reine qui est dans la séduction, qui est dans la confiance en soi, c'est quelqu'un qui est engagé, c'est un leader. La reine de bâton, c'est une leader. Elle est séductrice, elle obtient tout ce qu'elle veut, d'accord ? Et peut-être que ça générera certaines jalousies autour de vous, certaines personnes qui vont vous jalouser, certaines personnes qui vont vous envier pour ce que vous avez, d'accord ? Ça peut provoquer une certaine colère aussi chez certaines personnes, que vous brillez autant, que vous soyez autant reconnus. Alors, attention, à votre échelle, bien sûr, n'attendez pas à ce que vous ayez les honneurs, etc. Mais en tout cas, cette reine de bâton, elle obtient parce que c'est une fonceuse, c'est une leader, d'accord ? Elle est engagée, elle a beaucoup de passion en elle, elle a beaucoup d'impulsivité. Les bâtons, c'est vraiment cette idée du feu, de la passion, de l'impulsivité. Elle est engagée, elle veut aller de l'avant. Mais par contre, autour d'elle, elle sème de la discorde, elle sème de la jalousie, bien qu'elle ne veuille pas tout ça. Mais le fait qu'elle brille autant, ça peut agacer certaines personnes. Et c'est peut-être ça que vous allez aussi commencer à découvrir, c'est que certaines personnes que vous pensiez être honnêtes et peut-être des personnes que vous pensiez sympas avec vous, en fait, vous plantent des couteaux dans le dos. Donc en tout cas, si vous manquez d'assurance, sur le mois de janvier, on sent qu'il y a un petit renouveau au niveau de ça. Sur le mois de février, on a le 10 de denier qui est une excellente carte qui vous parle de richesse, de transmission, de sécurité et de voyage. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez connaître votre direction, vous savez où vous voulez aller les poissons sur février et vous allez gagner. C'est arrivé à la fin d'un cycle. Ici, le 10, c'est une fin de cycle. La fin de cycle parce qu'on aura enfin pu mettre sa famille à l'abri, en sécurité. On aura pu transmettre ce qu'on voulait transmettre. Au mois de janvier, vous brillez. Au mois de février, c'est la consécration parce que vous prenez une nouvelle direction avec une prise de hauteur sur les événements, sur les émotions, sur les choses. C'est plein d'espoir, c'est guidé par l'univers, tout ça. D'accord ? Ça vous permet de voir loin, d'accord ? Plus haut. Et puis vraiment de savoir quelle direction prendre parce que maintenant, vous êtes dans une énergie de richesse intérieure et vous allez pouvoir avancer, évoluer et concrétiser vos projets. Au mois de mars, ici, nous avons la justice et la sexualité. La sexualité, on le redira encore et toujours, c'est cette carte qui parle de ressentir du plaisir, de ressentir cette situation de plénitude. Tout ce que vous avez engagé depuis le début de l'année se met en place et trouve le bon équilibre. La carte de la justice, on est aussi dans cette idée de trouver ce bon équilibre, de faire ce qu'on aime aussi parce que la justice est une carte qui parle de passion, qui parle de force, de self-control. Et là, on est en train de vous dire vous contrôlez un peu les choses et ça vous fait du bien et ça vous fait plaisir, les poissons. Vous aimez cette sensation d'avoir le marteau en main et de pouvoir taper sur la table et de dire c'est moi qui décide de ma vie, c'est moi qui décide de ce que je veux faire. Vous commencez peut-être enfin à comprendre qu'il faut vous aimer, apprendre que vous avez besoin de vous occuper de vous, vous êtes un signe d'émotion et en fait, vous comprenez que vos émotions passent au premier plan à partir de ce mois de mars. Au mois d'avril, ici, on a une énergie, la carte de l'homme qui parle, une énergie d'action, d'accord ? Et on a ce 6 d'épée qui parle d'ess'éloigner, d'avoir de nouvelles perspectives, qui parle aussi de voyage et j'ai la sensation que vous passez à l'action en entreprenant un voyage, peut-être que vous vous éloignez des personnes qui vous jalousaient depuis le mois de janvier, peut-être aussi que sur ce mois d'avril, il y a, j'ai l'impression, de nouvelles perspectives, vous entamez des nouveaux projets, des nouvelles actions, des choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant et qui vont vous faire du bien. Cette énergie de l'homme, c'est vraiment une énergie d'action. Pour d'autres, ça pourrait être aussi l'idée de s'éloigner d'un homme, d'un homme influent, d'un homme qui essaye de contrôler votre vie, d'accord ? Ça pourrait aussi. Au mois de mai, janvier, février, mars, avril, au mois de mai, ah c'est mignon, on a le 5, on est au mois de mai. Ah, et bien au mois de mai, on a l'énergie féminine, l'énergie des émotions. Et avec le 5 de coupe, on peut ressentir certains regrets, on peut avoir cette énergie de perte, de confusion, est-ce que j'ai fait les bons choix ? Au mois de mai, on commence à douter de tout ce qu'on a mis en place. Peut-être est-ce dû au fait de s'être éloigné d'un homme, c'est possible, d'avoir mis plein de choses en lumière, d'avoir été sous ce feu des projecteurs, très dans le contrôle, et là, il y a un petit moment au mois de mai où vous allez peut-être un petit peu douter de vous, les émotions vont prendre un peu le dessus. Est-ce que je fais les bons choix ? C'est un peu à l'image des angoisses et des peurs que l'on va ressentir pour pouvoir faire certains choix. Lors de vos choix, forcément, il faudra laisser des choses derrière vous. Et c'est peut-être cette énergie un petit peu de regret. Ah, j'ai fait ça, c'est cool, mais j'aurais peut-être dû faire ça ou comme ci ou comme ça. Vous voyez ? Il y a peut-être cette énergie qui va venir un petit peu vous chambouler. Au mois de juin, on a une réunion, un rendez-vous qui va être extrêmement important pour vous, d'accord ? Une réunion professionnelle, familiale ou encore sentimentale. On pose les cartes sur table et on discute. On a un rendez-vous qui est extrêmement important. Notamment parce que ce 8 de coupe, il va parler d'aller de l'avant, d'un voyage intérieur, de savoir où on veut aller. Le 8 de coupe, il évoque, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'aller de l'avant, de se dire, on ne peut pas stagner, ok, mes émotions, elles ont été mises à mal, j'ai une petite baisse de morale, maintenant, je dois foncer, je dois aller droit devant. Et cette réunion, elle va être importante pour savoir ce que vous voulez faire sur ce mois de juin. Avoir, à déterminer un petit peu comment cela se passera. Au mois de juillet, c'est plutôt cool. Alors, juillet, on a le 7. C'est trop fort. Au mois de juillet, c'est plutôt la joie, le bonheur, la concrétisation. Donc, si cette réunion du mois de juin, elle était pour un nouveau projet, pour aller de l'avant, etc. Sur le mois de juillet, on voit que les projets se concrétisent. Il se peut que pour certains, il y ait des mariages, des accords, des projets qui vraiment voient le jour, une famille, un enfant, peut-être assigner un nouveau travail. En plus, l'énergie du chariot vient renforcer cette énergie. On part à la conquête, on avance, on donne une direction à sa vie. Avec cette énergie du chariot, on va droit devant, on fonce, d'accord ? Vous êtes en train de foncer dans la bonne direction. Au mois d'août, encore sur août, on pense à soi, on pense à se rééquilibrer, à rééquilibrer ses énergies, à rentrer un peu dans une rigueur, dans ses responsabilités. J'ai l'impression qu'au mois d'août, on est le gant de fer, non, la main de fer dans le gant de velours. C'est un petit peu ça. On est en train de vous dire que vous allez dominer, j'ai l'impression, en tout cas, je vous donne ce qui me vient, c'est dominer un petit peu toutes ces émotions qui vont ressurgir. D'accord ? Vous allez vous découvrir différemment. Vous allez vous découvrir comme une personne forte, une personne capable de réaliser tout ce qu'elle a réalisé. J'ai l'impression qu'il y a un moment de pause et ce moment de pause, ça vous permet de visualiser un peu tout ce qui se passe depuis le mois de janvier, tout ce qui va un petit peu avancer pour vous. Au mois de septembre, on voit plus clair. Avec cet as d'épée, on a la vérité, on voit clair dans les choses, on est honnête avec soi-même, avec les autres. Et c'est là que ça commence un petit peu à dégoupiller. Les accusations arrivent et c'est un petit peu ce qu'on a dit. Il y avait cette jalousie au mois de janvier, mais je vous ai dit qu'à un moment donné, il allait falloir lâcher prise parce que vous alliez découvrir certaines choses et avoir une espèce de colère en vous. Et je pense que c'est là. Vous allez voir la vraie face de quelqu'un. Au mois de septembre, vous vous rendez compte que cette personne n'a jamais été honnête, que cette personne n'a jamais voulu votre bien et que cette personne était jalouse tout simplement. Vous allez voir les accusations d'une personne arriver vers vous ou d'une situation qui vient à vous que vous ne comprenez même pas parce que vous n'étiez pas dans cette énergie-là. Et là, vous allez trancher. Vous allez voir honnêtement face à vous les vrais visages de certaines personnes ou de certaines situations qui vous accuseront de choses que vous n'aurez pas faites. D'accord ? C'est ça qui va vous faire souffrir, qui va vous mettre en colère parce que vous avez tout donné, parce que vous avez... On le voit ici, vous allez mettre tellement de choses en place. Vous allez être fier de vous et quelqu'un viendra vous mettre un coup de massue. C'est ça, cette souffrance, cette colère que vous ne comprendrez pas, qui va générer des peurs, qui va générer des angoisses. Mais la découverte est une bonne chose. Octobre. Au mois d'octobre, ici, on parle de travail et avec le 4 d'épée, on vous dit qu'il va falloir y aller un peu mollo. Le 4 d'épée, c'est une énergie de repos, c'est une énergie où il faut faire le point et examiner un petit peu ses peurs. D'accord ? Vous allez devoir examiner tout ce que vous avez déjà fait, tout ce travail que vous avez fait et sur vous et professionnellement également, mais surtout ce travail intérieur que vous avez fait sur vous. Vous allez devoir vous débarrasser de cette souffrance et de cette colère pour pouvoir avancer. Au mois d'octobre, c'est un mois où vous allez prendre du recul, peut-être quelques vacances. vous avez besoin de mettre au repos vos méninges, j'ai envie de vous dire sur ce mois d'octobre. Au mois de novembre, qu'est-ce qui se passe ? On a les examens et on a le cavalier ici qui vient nous dire comment je peux vous dire ça ? Moi, moi, j'ai... Je suis en train de réfléchir comment vous dire ça. J'ai l'impression que vous êtes déterminés à avancer vers de nouveaux projets, peut-être des formations. Ça peut être aussi retourner à l'école. Vous êtes déterminés à aller vers quelque chose de nouveau. Vous êtes déterminés à être plus francs, à ne pas vous voiler la face. Vous êtes dans l'envie de créer quelque chose de nouveau. Cette phase-là commence à se dissiper et vous allez pouvoir commencer à avancer. On est en plein dans la période de l'automne. Donc là, on reprend le bon chemin, d'accord ? On décide d'aller vers le futur, vers l'avant et d'aller vers cette spiritualité. C'est pour ça qu'au mois de novembre, on passe des examens. Alors peut-être que c'est des examens médicaux mais je n'ai pas cette sensation. J'ai vraiment plus cette sensation de formation, pour reprendre confiance en soi. Peut-être que vous allez avoir besoin d'avancer, d'évoluer, de voir les choses autrement. Et puis, ce cavalier, il vient un peu vous dire soyez et restez déterminés. D'accord ? Ok, au mois de décembre, trahison et l'empereur. Alors, enfin, je vais y arriver. c'est pas l'empereur, c'est l'autre, la femme, enfin, je sais, enfin bref, c'est la femme. C'est pas la... Ah, j'ai un doute. Enfin bref, vous allez comprendre. Trahison. Bon, trahison, on comprend tous qu'il y a un couteau dans le dos qui se trame, on comprend tous qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous la mettre à l'envers. car néanmoins, vous êtes protégés. Néanmoins, avec cette carte ici, on vous parle de protection. C'est la maman du tarot. C'est... Ah, j'ai plus le mot. C'est pas la papesse. C'est l'impératrice. Oh purée, je vais y arriver. L'impératrice, c'est la créativité. L'impératrice, c'est la mère protectrice. Et j'ai l'impression qu'en cette fin d'année, vous êtes protégés. Et l'arbre sacré qui était sorti avec l'oracle des fées enchantées, c'est toujours l'univers qui vous protège. D'accord ? Et j'ai la sensation que vous êtes protégés des trahisons, des coups, du destin. Parce que vous avez vu clair. On le voyait au mois de septembre, ces accusations. Et avec la SDP, être honnête, la clarté mentale, vous voyez clair sur la malhonnêteté de certaines personnes. Donc au mois de décembre, on peut essayer de vous faire du mal. Ça ne vous impactera pas. Ça ne vous touchera pas parce que vous serez protégés par cet univers qui vous dira non. Moi, je ne laisserai pas faire. Je ne laisserai pas les autres venir vous en kikiner. Voilà mes petits poissons. J'espère que ce petit tirage pour 2024 vous aura fait du bien. Vous aidera à avancer sur votre façon de voir les choses. Moi, je pense que c'est une belle année 2024 qui s'annonce pour vous. Vous allez avoir des découvertes. Vous allez voir clair sur certains aspects de votre vie, sur certaines personnes, sur certaines situations. N'oublie pas que votre spiritualité se développera, qu'il faut quitter l'ancien pour aller vers le nouveau, que vous avez du grand pouvoir sur le début de l'année, une petite baisse de morale certainement au mois de mai, mais quelque chose qui se régule, quelque chose qui vous booste, qui vous permet d'avancer malgré les trahisons, malgré le mal qu'on essaiera de vous faire. Voilà mes petits poissons, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une excellente année 2024. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501